Bonjour à tous, c'est la BMR et aujourd'hui on fait une vidéo sur comment lire la Bible. Au départ je voulais faire une vidéo sur qu'est-ce que la Bible, comment elle a été composée, comment elle a été écrite, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait plein 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 sur YouTube avec pas mal de vues, alors je vous invite simplement à aller les voir. Vous les trouverez en description ou sur la fiche juste ici. Alors si vous craignez que la Bible vous ennuie, si vous croyez qu'elle est trop longue à lire, ou si vous n'osez pas vous lancer, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, un petit rappel. La Bible raconte l'alliance que Dieu a scellée avec les hommes. Elle est la parole de Dieu. Elle témoigne des relations entre Dieu et les hommes. Relations faites de fidélité, de reniement. C'est un long chemin vers la liberté, vers l'amour. Nous avons tous une Bible qui traîne chez nous. Si, si, si. Je suis sûr qu'elle traîne dans votre bibliothèque. Ma première Bible, c'est celle-là, une grosse Bible qui m'a été offerte en sixième le jour de ma profession de foi. Vous voyez, elle est pas mal usée, elle se décolle de tous les côtés. Première Bible, évidemment, grande valeur sentimentale. Alors je sais qu'il y a pas mal d'applications où l'on peut lire la Bible sur son téléphone, et c'est très bien. Mais je vous conseille vraiment le format papier. Vous serez moins distrait, il y a un meilleur confort de lecture, et puis rien ne remplace l'expérience d'ouvrir une Bible, de tourner les pages, de sentir l'odeur du livre. Vous verrez, il y en a pour tous les budgets. De la Bible de poche à 2 euros, jusqu'à la Bible de collection à 200, voire plus. Vous choisissez celle qui vous va. La Bible, c'est comme une bonne paire de chaussures. Il vaut mieux investir au début pour que son utilisation dure plus longtemps. D'ailleurs, la Bible figure toujours en première place des livres les plus vendus dans le monde depuis l'invention de l'imprimerie. Nous avons la Bible, avec 4 milliards d'exemplaires environ, le Coran, 3 milliards d'exemplaires, le Petit Livre Rouge, 800 millions, Don Quichotte, 500 millions d'exemplaires vendus, Harry Potter, 450, et enfin le Seigneur des Anneaux à 150 millions d'exemplaires. Alors, dans les nombreuses traductions possibles de la Bible, je vous en conseille 3, mais qui n'engagent que moi, bien évidemment. La première, c'est la traduction officielle liturgique. C'est la version que nous entendons le dimanche à la messe. Elle a été révisée en 2013 parce que nous pouvons faire le lien entre ce que nous entendons à l'église et ce que nous lisons. La deuxième, c'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem est un travail collectif de longue haleine que l'on doit à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, dirigée par les Dominicains. J'aime beaucoup son élégance, son style et la rigueur dans les choix de traduction. Par exemple, il y a de nombreuses notes de bas de page qui renvoient à différents passages, qui font des parallèles ou à d'autres livres de la Bible. Et enfin, la traduction œcuménique de la Bible. C'est une traduction de la Bible faite en français par des chrétiens de différentes confessions, catholiques, orthodoxes, protestants, publiée pour la première fois en 1975. Déjà, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas comme une saga à lire de la page 1 à la dernière page. On lit correctement la Bible quand on la lit dans la prière, c'est-à-dire avec l'aide de l'Esprit Saint sous l'influence duquel elle a été écrite. La Bible est comme une longue lettre que Dieu adresse à chacun de nous. Elle est à lire avec respect et amour. Si vous ne l'avez jamais ouverte, je vous conseille de commencer par les quatre évangiles. Ils sont assez simples, notamment le premier, Saint Marc, qui est le plus court. Ce sont les premiers livres du Nouveau Testament qui débutent avec la venue de Jésus sur Terre. Ensuite, vous pouvez poursuivre avec toutes les lettres de Saint Paul. Ces lettres ont été originellement adressées par Saint Paul, juste après la mort et la résurrection du Christ, à des communautés locales. Mais elles s'adressent encore aujourd'hui à toute l'Église. Vous trouverez les épithes aux Romains, aux Galates, aux Philippiens, et ainsi de suite. Elles sont pleines de bons conseils et sont un véritable trésor pour celui qui désire vivre avec le Christ. Vous trouverez en description quelques grilles de lecture pour ceux qui souhaitent lire la Bible en entier. Un beau réflexe, généralement, pour lire un livre dans la Bible, c'est de commencer par l'introduction. Parce qu'elle nous permet de resituer le récit dans son histoire, le contexte de son écriture, les choix de traduction, et quelques conseils de compréhension pour la lecture. Alors oui, je le sais, parfois ces notes sont un peu denses et écrits en tout petit, pas forcément très facile à lire. Mais en tout cas, celles de la traduction officielle liturgique sont complètement accessibles et permettent de bien entrer dans la lecture du livre. Et cette vidéo explique très bien les différents genres littéraires de la Bible. C'est sûr, lire la Bible est une aventure un peu folle quand on sait qu'elle contient 73 livres qui couvrent à peu près 2000 ans d'histoire, bien avant la venue de Jésus, jusqu'au 1er siècle, et la rédaction de l'Apocalypse. Je vous propose donc quelques conseils pour ne pas rester bloqué dans cette lecture de la Bible, sur un passage que vous ne comprendriez pas ou sur un livre avec lequel vous accrochez un peu moins. La Bible est une parole vivante pour chercher Jésus. Il faut partir en ayant confiance dans les textes et dans leurs auteurs. Confiance également dans l'Esprit Saint qui plane au-dessus de ses écrits. Ne pas voir ces textes comme très anciens, voire vieux et donc inaccessibles, mais au contraire comme des livres vivants qui nous parlent aujourd'hui. La Bible doit être comprise comme un livre humain. Ce sont des livres écrits par des hommes qui parlent de l'alliance de Dieu avec les hommes. On lit la Bible pour comprendre si Jésus est vraiment le Seigneur. Et pour nous, catholiques, cette perspective est vraiment fondamentale. Elle nous incite à voir comment toutes les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament trouvent leur accomplissement et leur sens en la personne de Jésus. Ne pas chercher un message moral et accepter ses limites. La Bible n'est pas un livre pour nous offrir des règles morales. Nous avons déjà les dix commandements et cela suffit. Au cœur de la Bible, il y a l'homme en quête de Dieu. Chaque page vise à révéler et à comprendre le mystère de Dieu dans la vie de l'homme. Alors c'est sûr, la Bible a ses limites. Ce n'est pas un livre parfait. On y trouve des péchés, des infamies, des erreurs, des incohérences et surtout des visions très limitées de l'homme sur Dieu. Mais c'est un livre en constante évolution qui révèle progressivement le visage de Dieu. Avec de grands bons en avant, mais aussi quelques pas en arrière. Lire régulièrement et par petits bouts. Idéalement, la Bible doit être lue chaque jour. Cela nous permet d'entrer dans un rythme régulier d'écoute et de lecture des textes. Elle doit être lue petit à petit pour faciliter l'assimilation de ce qui vient d'être lu. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque mot du texte. Ne bloquez surtout pas sur un passage ou sur un verset que vous ne comprendriez pas. Mais accueillez au contraire ce qui vous plaît et ce qui vous rejoint dans votre vie d'aujourd'hui. Il faudra parfois lire 30 fois un passage avant d'en comprendre un petit peu le sens. Encore une fois, ne lisez pas la Bible comme un roman en enchaînant page après page. Mais privilégiez une lecture petit bout par petit bout et régulière. Lire à plusieurs et sans crainte. La lecture personnelle, c'est bien, mais la lecture communautaire, c'est mieux. Il est bon parfois de se confronter et de partager ce que nous avons lu avec quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible. Un religieux, un prêtre, quelqu'un qui a une formation spécifique. Quand on partage sur la parole de Dieu en petit groupe, il ne faut pas avoir un sentiment de culpabilité par rapport à ceux qui pourraient en savoir plus que nous. Chacun peut et doit partager sur cette parole qui est vivante. N'attendez pas d'avoir de meilleures connaissances bibliques et théologiques pour commencer la lecture et pour partager ce que vous avez découvert. La Bible est accessible à tout le monde et ça, vous le verrez. Lire mais également écrire. Il peut arriver dans un moment de silence qu'une phrase qui nous a particulièrement marqués jaillisse dans notre esprit, suscitant de la surprise mais également du réconfort. Il est bon à ce moment-là d'avoir un petit carnet à côté et d'écrire ces versets qui nous marquent. Comme quand on lit un bon livre et qu'on note les idées principales, lire la Bible avec un carnet et un stylo est aussi un bon moyen de commencer la lecture et de mémoriser les passages que nous aimons. Se réjouir devant chaque découverte. Quand on commence à s'émerveiller de ce que nous lisons, des passages qui nous ont fait du bien, des découvertes, c'est que l'œuvre de Dieu agit en nous. Cette graine de la lecture régulière de la parole de Dieu commence à porter du fruit. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de lire la Bible de manière intégrale lors de ma première année de séminaire. Nous avions un programme de lecture pour cela et une relecture ensuite chaque semaine pour partager ce qui nous avait marqué dans cette parole de Dieu. J'ai beaucoup apprécié cette expérience. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose à la Bible et que les petits passages que nous entendions à la messe n'étaient que quelques bribes de l'histoire du salut et que lire un livre dans son ensemble nous permettait de mieux comprendre l'histoire de Dieu et des hommes. L'Église puise sa vie et sa force dans l'Écriture Sainte en dehors de la présence du Christ à la messe. Elle n'a pas d'autre objet de vénération plus important que la présence de Dieu dans les Écritures Saintes. Alors en plus des différentes vidéos, allez voir pour compléter ce que je viens de dire, je voudrais vous parler d'une initiative que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Prigzme. C'est une newsletter qui est envoyée chaque dimanche à 15h et qui parle de la Bible. Elle nous invite à redécouvrir un passage de l'Écriture à travers des œuvres de stars d'hier et d'aujourd'hui. Cinéma, musique, peinture, littérature. Il y en a pour tous les goûts. C'est gratuit, sans publicité. C'est frais, accessible à tous. Bref, un bon moyen de compléter notre lecture régulière de la Bible. N'ayez pas peur de lire la Bible. Elle est la parole vivante de Dieu pour nous, pour vous. Alors n'hésitez plus. N'importe qui peut la lire. Il faut simplement se lancer et être régulier dans la lecture. Et vous verrez petit à petit que ce n'est plus vous qui lirez la parole de Dieu, et c'est elle qui vous lira.